Dans l'espoir de sortir de sa crise économique sans précédent, la Tunisie examine avec le Fonds monétaire international la possibilité d'entamer un nouveau programme de financement en sa faveur. Les économistes estiment que ce prêt est important pour la relance de l'économie tunisienne, mais qu'il n'est pas suffisant pour établir des investissements. L'impact sur la croissance économique et la relance économique en Tunisie ne va pas être ressenti immédiatement ni au cours de cet exercice 2022. Ce prêt va malheureusement servir à financer la masse salariale très importante de l'ordre de 21 milliards de dinars avec un niveau record par rapport au PIB. 15% du PIB sont des dépenses de rémunération et va servir aussi à financer les subventions, les compensations des produits alimentaires et pétroliers. Donc la capacité de la Tunisie à investir et à relancer l'économie à travers des investissements publics sont malheureusement limitées. En 10 ans, le PIB par habitant tunisien en dollars a chuté de 20%. Le pouvoir d'achat des Tunisiens s'est effondré de 35% sous l'effet aussi d'une dévaluation de 40% du dinar. Beaucoup de facteurs ont mené à ce niveau historique du déficit budgétaire de l'État tunisien. Les facteurs les plus importants ont contribué à ce niveau historique du déficit budgétaire pour l'État tunisien. C'est essentiellement une masse salariale très importante de l'ordre de 15% du PIB. Et un budget important pour la subvention des produits pétroliers et les produits alimentaires, de l'ordre aussi de 7 milliards de dinars. Tout ça a conjugué à un contexte économique national et international défavorable avec la Covid et avec son impact sur les entreprises tunisiennes, sur les PME tunisiennes. Tout ça a fait que le taux de chômage a atteint aujourd'hui un niveau record de l'ordre de 18%. Incapable de recourir au marché financier du fait de taux d'intérêt élevé, la Tunisie a donc besoin d'un accord avec le FMI qui débloquera par ricochet l'aide d'autres bailleurs de fonds. Mais l'institution exige en retour des réformes très profondes et douloureuses. Si on cherche la réussite de l'opération, on aimerait bien insister sur trois éléments. Le premier, c'est éviter la faute de s'engager dans des réformes qu'on n'arrive pas à les faire. Donc il faut bien négocier et accepter des engagements tolérables, praticables et réalisables. Deuxième point, faut-il aussi voir une pédagogie pour bien expliquer à la population et surtout avoir l'adhésion de la centrale syndicale et du patronat pour pouvoir bien expliciter les difficultés qui vont toucher certainement à la compensation, à la caisse de compensation. Rappelons que la Tunisie a déjà obtenu deux prêts du FMI. Le premier de 1,7 milliard de dollars en 2013 et le second de 2,8 milliards de dollars en 2016 mais qui n'ont pas permis de redresser les finances du pays.